Nous allons encore parler de ce comédien, de procureur Ali Touré, vraiment qui fait honte à la justice guinéenne. Ah ouais, Ali je t'avais dit, aujourd'hui vous avez fermé les médias, vous êtes allergique aux critiques. Vous avez fermé les médias, depuis que les médias ont commencé à dénoncer les marchés de gré à gré, mais signé au temps de CNRD, vous avez pris la décision de fermer ces médias. Aujourd'hui, c'est à la RTG, Ali Touré, parce que personne ne va vous poser des questions pour vous contredire. Donc je vais vous faire écouter la famille. Nous avons rien donné comme résultat positif. Les contrats autour desquels les dénonciations ont été portées, les contrats là ont été passés au pain de fin. Et nous avons conclu à une absence totale d'infraction. Et quand c'est comme ça, le ministère public ne peut rien que le placer sans suite. Notamment le cas de M. Charles White, M. Osman Gawal-Dialo, M. Bernard Goumon et d'autres personnes comme Moussa Sissé aussi, je crois. Puisque les vérifications au niveau des indices n'ont rien donné, s'il n'y a aucun indice de poursuite, nous prençons sans suite. Ali Touré. Je vais encore lire ce poste d'un autre. Lui-même, le comédien, le guignol de Ali Touré, peut faire le tour des réseaux sociaux, comme vous avez fermé. Voici ce que dit le jeune meilleur ou mort, la mort ou nous vaincrons. Voici ce qu'il dit, ce poste. Vraiment, il faut saluer votre audace. Annoncez publiquement que la Cour de répression des infractions économiques et financières Kiev n'a trouvé aucune preuve de corruption. Et on compte Alphonse Charles White, Ousmane Gawal-Dialo, Bernard Goumon, Moussa Sissé. Pour quelle performance ? Vous devrez avoir des lunettes spéciales qui ne détectent que des bonnes intentions de ces personnages. Parce que, soyons sérieux, tout le monde sait que ces individus ont pillé les ressources du peuple guinéen. Mais apparemment, vous avez une compréhension particulière de ce que signifie vérification. Si vous êtes vraiment aussi transparent que vous le prétendez, pourquoi les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé, comme Dr Kassori, Dr Diané, l'honorable Ahmad Damaro, etc. croupistes encore en prison sur votre fameuse Kiev. Auriez-vous égaré vos lunettes à rayon X lorsqu'il s'agit de ces messieurs ? Non. Monsieur le procureur, vos arguments sont des balivernes à vos plans parfaitement limpides. Protégez vos amis et punis vos adversaires. Les ministres que vous défendez ont été les attisants de ce régime corrompus et prétendent qu'ils sont blancs comme neige, révèle de l'absurde. Quant à vos vérifications, elles n'existent que dans vos discours, certainement pas dans la réalité. En attendant, continuez à jongler avec vos... Zine... Bon, j'ai pas bien compris. Mais n'oubliez pas que le peuple guinéen n'est pas dupe. Vos... Contentions juridiques finiront par vous attraper. Car la vérité, elle ne se laisse pas détourner si facilement. Voilà. Ça, c'est Alitouré. C'est quelqu'un qui a fait ce poste sur Alitouré. Et vous voyez beaucoup de postes aujourd'hui. Alitouré. D'ailleurs, l'inspecteur de l'État nous parle de plus de quarante et quelques milliards détournés. Et je vous ai dit, c'est plus de deux mille milliards. Plus de deux mille milliards. Ce que l'inspecteur de l'État a trouvé. Mais les bandits, pour ne pas que ça soit un choc, les bandits ont tout fait pour étouffer l'affaire. Les bandits ont tout fait pour étouffer l'affaire. Donc, aujourd'hui, Alitouré, malgré la justice guiléenne, a tranché dans le dossier de Damaro, a tranché dans le dossier de Dr. Kassori, Dr. Diané, M. Oye Guilavogui et tant d'autres. Mais cette justice, Alitouré, à chaque fois, d'ailleurs, il ne va pas au tribunal. Et le jour qu'il va au tribunal, il va se flanquer là-bas, son pied sur la table, des écouteurs à l'oreille. On dirait un bambin, on dirait un bon arien. Et à chaque fois, dire que voilà, c'est moi le procureur, voilà, il reste en prison. Je t'ai dit, Charles Wright, il en avait abusé. Quand tu jures sur le Saint-Courant, il t'en bat, je vous avais dit, vous allez voir la suite. Comment l'homme peut mentir ainsi ? 2022, dans nos caisses, il y avait plus de près de 2 milliards de dollars. Ces gens-là ont signé des contrats comme ils veulent. Pourquoi Mamadi a changé les ministres ? Pourquoi on dit ça ne va pas ? Pourtant, il y avait de l'argent dans les caisses. Ils viennent, ça construit un peu partout à Conakry aujourd'hui. Et on dit, devant la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Même Mamadi Doumbouya, même Mamadi Doumbouya, il n'est pas au-dessus de la loi. Bon, voici. Allez, Touré. Ça, là, vous ne voyez pas, on dit que la justice, elle est indépendante. Vous voyez ce quartier butumé, vous voyez ce petit château, la cour que vous voyez. Tout ça appartient à Mamadi Doumbouya. À Conakry, on n'en parle pas. Amara a combien de biens aujourd'hui ? Bala Samoura a combien d'étages aujourd'hui ? Idi Amin a combien de biens aujourd'hui à Conakry ? Sans parler même des militaires. Et quand on met la vidéo de Mamadi Doumbouya, vous voyez, il y a des moutons, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Des idiots qui sont là. Non, c'est le président, il doit faire plus. Ah, l'ignorance du Guinée. One Loy, c'est pourquoi ce pays va souffrir. Tant que les gens sont ignorants, on vient humilier le président Alpha Condé ici. On dit, corruption, One Loy, la Guinée va souffrir encore. Tous ces ignorants qui n'ont rien compris, que personne n'est au-dessus de la loi. D'ailleurs, vous les idiots qui appelez Mamadi co-président, il a été élu par qui ? Mamadi n'est qu'un bandit, un gangster. Le président Alpha Condé n'a pas démissionné. Il n'a jamais démissionné. Il reste et il demeure. Le pays est pris en otage par des bandits. Voilà. Quels sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de son ? Mon frère Kaba Bakary, il ne faut pas perturber mon live. Les gens, vous me recevez. Si les gens disent qu'ils me reçoivent, vous mettez un commentaire encore, je vous bloque. La famille, ceux qui me suivent, est-ce que vous me recevez en commentaire ? Voilà. Merci beaucoup, Ousmane Fofana. C'est un perturbateur, j'ai compris. C'est un perturbateur. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, David Bangoura. Non, c'est des imbéciles. Ils viennent juste pour nous emmerder. Donc, c'est bon à rien. Quand on montre les biens, c'est eux qui disent, quand tu parles de détournement, ils disent, mettez les preuves. Et quand on met les preuves, les mêmes imbéciles encore. Parce que le mot imbécile, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas de l'injure. C'est insister dans des trucs inutiles. Voilà. Donc, ces imbéciles, ils viennent encore nous dire ici, ah non, 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 c'est bien fait. Voilà, il a construit au pays. Mais, montrez-nous les maisons d'Alpha Condé à l'étranger. Montrez-nous les maisons de Damaro, de Dr Kassori à l'étranger. Vous, les idiots, là. Quand nous montrons les biens des bandits du CNRD, vous venez vous flanquer, Konon et les autres qui ont construit à l'étranger. Mais montrez-nous. Vous êtes là en train de mentir. Montrez-nous les biens de Damaro, de Dr Kassori, de Alpha Condé quelque part dans le monde. Montrez-nous une maison. Mais quand nous montrons pour les bandits, là, c'est encore les mêmes malhonnêtes qui viennent se flanquer. Oui, bon, ils ont construit au pays. Ça appartient à vos papas. Ça appartient à vos familles. L'argent qu'ils prennent pour voler. L'argent qu'on devait prendre pour construire des centres de santé dans des districts. C'est cet argent que les bandits prennent. Mais des idiots, des gens qui n'ont rien à la tête, des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui ne raisonnent pas. Ils disent, « Ah non, ils ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens. » Non. Vous ne voyez pas que ces gens, ça ne va pas chez eux. On est là, on les montre. C'est eux qui disent, « Non, vous mentez. » On les montre, on dépose des preuves devant eux. Et les autres sont en prison. On nous dit la criante. La justice, c'est pour qui ? On rend justice pour le peuple. Maman dit, le titre foncier de la Guinée n'appartient pas à son père, ça ne l'appartient pas, ça n'appartient pas à sa famille. D'ailleurs, si ce n'est pas un pays comme Maman dit, des vouliers comme Maman dit de Mbouya ne doivent pas se retrouver à la tête du pays. Nous avons créé, c'est-à-dire, nos institutions, créé des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête. Mais des vouliers, comme Maman dit de Mbouya, leur place est au champ ou c'était d'aller, en tout cas, faire des petits métiers. Maman dit, ils devaient être ailleurs ou être dans un champ aujourd'hui, normalement. Mais ces bandits aujourd'hui prennent les armes. Ils viennent humilier les bonnes personnes dans le pays. Ils ont menti sur le docteur Kassouris. Ali Touré. Ah non. Mon frère, un lor iranien qui, il n'y a pas de l'héritage sur le monde. Tu as le courage d'aller te... Tu t'es flanqué devant la télévision nationale ici pour dire que le docteur Kassouris est en train de faire à l'héritage. Ali Touré. Pourquoi tu t'es pas flanqué encore devant la télévision nationale pour dire que ce que j'ai dit c'est faux ? Ali Touré. Tu t'es flanqué devant les médias ici pour dire que le docteur Kassouris est propriétaire de Sheraton. Il a détourné 43 millions. Ali Touré. Pourquoi tu t'es pas flanqué encore devant cette télévision nationale pour demander pardon que tout ce que j'ai dit je n'avais rien vérifié. Ali Touré. Mais c'est maïmou ou les dames. Ton histoire avec docteur Kassouris moubara faamou que tu avais une tente une tente tu viens de Moria docteur Kassouris vient de Moria on a une histoire de famille moi je vais même pas rentrer dedans mais tu n'arriveras pas au cheville du docteur Kassouris tu n'arriveras pas au cheville du docteur Kassouris parce que lui c'est un génie attends lui il crée grand projet au temps du présent le docteur Kassouris n'a rien à faire mais il va y avoir le temps il va y avoir derrière Mamadi Doumbouya mais tu vas avoir honte de ce monsieur là Mamadi n'est pas Dieu rien n'est éternel il fallait ce coup d'état pour que les Guinéens se rendent compte que déjà le président le Fakondé déjà le régime du président le Fakondé était en train de travailler 29 200 personnes aujourd'hui assises sans mesure d'accompagnement aucun jeune recruté on parle de recrutement mais ils ne prennent personne ils sont en train de recruter actuellement en cachette mais ils nous font 10 millions 20 millions et place fonction publique parce qu'ils ont mis plus de 19 200 tous les recrutements dont vous voyez tapage tapage le ministère de la fonction publique aujourd'hui ils sont en train de recruter des gens ça veut dire ils ne peuvent même pas prendre 1000 personnes et même ces places là aujourd'hui c'est acheté c'est incroyable autant flanquer que vous allez manquer de respect aux anciens ils sont en train de recrutement ils sont en train 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 Dieu Dieu ne va pas vous aider ils sont en train de recrutement c'est pas ta famille qui est en France toi ton salaire de procureur toi tu peux t'occuper de ta femme de tes enfants en France Ali Touré toi ton salaire de procureur est-ce que ton salaire de procureur tu peux t'occuper d'une famille en Europe Ali Touré ton salaire c'est combien toi même si on te payait 5000 ou même 10 000 dollars toi tu fais la belle vie en Guinée ta famille qui est de l'autre côté que toi tu peux le faire il faut arrêter de te foutre des gens il faut arrêter de te foutre des gens Ali Touré ce n'est que le début m'baraf falaiber nous Allah Allah il a il a il a il a attendez même je vais lire le poste de de Mohamed Fofanar tellement que Mohamed est inspiré famille au dirame quand le blanchisseur de la criepe c'est qui c'est le ce comédien de Ali Touré mélange homo et l'eau de Javel pour blanchir les membres du CNRD pour nos leaders ils utilisent poudre de charbon mélangée dans de l'eau puisée dans le caniveau de Bonfi Bonfi Marabal près de Tungomen Effectivement c'est ça ça dit il faut barrer la route à Dr Kassoui Walloy on ne peut pas empêcher le soleil de briller vous n'avez pas vu au début du coup d'état le président Fakondé les gens ont pensé qu'il a été humilié c'est comme l'histoire des prophètes Saïd Naïssa vous avez vu on a dit sinon ils ont crucifié Josie quoi 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 les mécréants eux ils pensaient que c'était la fin du prophète Saïd Naïssa mais la suite aujourd'hui on parle de lui dans le Saint Coran dans la Bible ok ils ont cru que non ils ont rabaissé le présent Alpha Kondé hier mais aujourd'hui leur incompétence fait qu'aujourd'hui des gens demandent pardon combien de personnes vous avez vu sur les réseaux sociaux même les journalistes même les journalistes ils ont dit nous étions ici en train de critiquer le président Fakondé malgré qu'on nous a menacé ou quoi mais on ne nous a jamais fermé on n'a jamais convaincu un journaliste même suspendre un journaliste ils ne l'ont pas fait qu'est-ce que vous vous allez dire à l'étourer vous mettez des vies en danger Lucène est mort en prison pour une histoire de 20 millions pendant ce temps vous vous êtes en train de construire aujourd'hui vous détournez des milliards sous le dos du peuple de Guinée la gestion la gestion du CNRD elle est catastrophique par rapport à la gestion du RPG arc-en-ciel 11 ans Ebola est venu ici on a fait face à Ebola notre économie le sac de riz était à 200 et quelques milles par rapport à la sous-région le port de Conakry était le poids le moins cher mais vous les fanfarons aujourd'hui au Tannando en reconnaant qu'au Kiev vous êtes en train d'humilier les gens vous êtes en train d'humilier des gens donc nous on n'a pas le temps pour ça on n'a pas le temps pour ça voilà je vous ai dit de changer il t'a à l'étourer il n'a pas changé de continuer le président Fakondé au temps de Lansana Conte Febiri Nabar ils ont tout fait contre lui au temps de Lansana Conte ici ils l'ont mis en prison et rabaissé mais Dieu Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé le président Fakondé il est devenu président en Guinée ici 11 ans 10 ans à Maradé 11 ans ça c'est Dieu Allah subhanahu wa ta'ala à l'étourer les Ousmane sont coups là on les a mis en prison Ousmane sont coups ils sont sortis ils sont devenus le jour que les choses vont changer rien n'est éternel rien n'est éternel on dit le rappel profite aux croyants mais comme vous êtes des païens le jour que ça va péter c'est là vous allez comprendre et les gens que vous êtes en train de rabaisser n'ont pas ce jour-là vous allez rentrer dans les trous aujourd'hui tu vas te flanquer devant la télévision pour dire oh bon on a vérifié il n'y a rien dans les dossiers nanani nanana vous avez vu comment vous avez été tellement rapide vérification quand on a déclaré que ces gens-là ont détourné mais le docteur Kassoli ça fait près de 3 ans maintenant ils sont dans vos mains près de 3 ans ils sont ils croupissent ils sont tous malades même les garder en résidence surveillée le jour qu'ils doivent venir à la justice il y a la police derrière eux pour les accompagner résidence surveillée on ne le fait pas mais eux ils les ont mis en prison avant de faire vos vérifications mais pendant ce temps les gomous les osmangawa les autres ils étaient tous à l'aise Charles Oruat voyagait vous voyez c'est-à-dire c'est vous-même qui faites que le CNRD les gens ne vous font pas confiance ils ne vous respectent pas parce que les autres les damaro vous les avez pris vous les avez mis en prison sans rien vérifier d'abord mais les pour pour le gomou gomou était au Canada ici Charles était en France ils ont fait des voyages eux ils étaient à l'aise ils étaient à l'aise ils n'ont pas saisi leur passeport ils ont pris leur passeport vous voyez comment les gens peuvent vous aimer comment les guinéens peuvent vous faire confiance deux poids deux mesures mais ne parlons plus de justice et c'est pourquoi je dis Mamadi est un bandit Mamadi est un bandit il n'a pas été élu il fait ce qu'il veut avec les armes il a ses milices derrière lui les forces spéciales ce qui a pris aujourd'hui le peuple de Guinée en otage l'armée guinéenne en otage tout le monde en otage tout le peuple de Guinée en otage c'est un groupe de milices qui est là les forces spéciales qui ont pris tout le monde ils ont désarmé l'armée nous ne sommes pas dans un état normal nous sommes avec des bandits voilà si la justice elle était indépendante mais depuis longtemps la Guinée est passée à autre chose donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble pas de recul même si les bandits veulent comme je le dis signaler vous allez tout faire la vérité finira à triompher vous ne pouvez rien regardez nos pages malgré que vous faites tout à signaler la Guinée qu'ils ont soif de la vérité et Moutana même au fait des boulons je suis très activiste mais allez-y sur nos pages vous nous vous êtes conscients nous vous êtes bien il faut à 18h heure de Conakry au barato changez-moi je suis une réforme et Mato les vidéos à partir j'aime à le Miche de Pain partout YouTube il est bien non je dis vous ne pouvez pas nous faire taire soit au Facebook même ça d'ailleurs nous avons la population c'est retourner contre vous de Sous-titrage Sous-titrage ST' 501